Bienvenue, Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur HelloFresh. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement parce que, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, HelloFresh, ici, on me l'a demandé tantôt. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que l'entreprise fait déjà vite fait ici. Comme c'est comme je l'ai dit, je ne prépare jamais ces vidéos-là. Donc, je le fais comme c'est comme ça que je vais réfléchir quand je vois une entreprise pour la première fois. Donc, je vous le dis ça en temps réel. Donc, ici, je vois livraison de repas, donc des repas équilibrés, etc. Ok, donc ce sont les... Ok, il s'agit de grandes fournisseurs de kits de repas aux Etats-Unis. Ok, je vois à peu près ce qu'elle fait ici. Donc, nous avons à peu près des mille splines, un peu comme... Je pense qu'il y a une compagnie ici. Je pense que HelloFresh est au Canada, si je ne me trompe pas. Ok, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est quelque chose un peu comme à l'abonnement. On vous envoie un plateau, un carton ici d'ingrédients et vous êtes chargé de préparer. On vous donne le menu, etc. C'est une bonne chose. Personnellement, je pense que j'ai toujours réfléchi à apprendre ce genre de... Bon, moi, je ne t'ai pas préparé, mais je me débrouille un tout petit peu. Mais je me dis également que, voilà, ça serait intéressant d'apprendre quelques nouvelles recettes et ce sont parfois ludiques. Donc, HelloFresh pourrait peut-être qu'être une alternative ici. Donc, alors, maintenant, en termes de revenus, nous constatons que c'est une entreprise qui a énormément bénéficié de la pandémie. Ne l'oubliez surtout pas. D'accord ? Donc, elle a bénéficié de la pandémie. C'était un avantage ici. Mais maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir le même niveau de revenus ? Parce que le volume était quand même élevé entre 2020 et 2021 par là. OK ? Donc, est-ce qu'elle va maintenir le même niveau de croissance ici pour les années à venir ? Si elle réussit à maintenir ce niveau de croissance, ça, tant mieux. Donc, en date d'aujourd'hui, comme d'habitude, je suis le plan à savoir quel est le revenu, la croissance du revenu, etc. Donc, revenu ici, je cherche généralement ce qui est attendu sur les 12 prochains mois. Donc, quand je dis 12 prochains mois ici, rappelez-vous qu'elle est là encore au mois de septembre ici. Donc, est-ce qu'elle a déjà publié ses résultats financiers ? Entre parenthèses. Selon Coifin ici, je ne vois pas plus d'informations à part jusqu'au mois de septembre ici. Sauf si elle a publié ses résultats-là entre temps. Mais, voilà, on peut déjà travailler avec ce qu'on a ici. Donc, je vais prendre l'estimation ici sur les 12 prochains mois. Quand je dis 12 prochains mois, ça veut dire essentiellement ici, ce qu'au mois de décembre 2022. OK ? Donc, à peu près 8,170,000,000, attendu. D'accord ? Donc, si on a eu plus que ça, tant mieux. Je commence déjà par là. Donc, de toutes les façons ici, on va devoir utiliser de la guestimation pour cette compagnie ici parce que c'est une compagnie de croissance. Et comme je dis toujours, une compagnie de croissance, c'est bien de savoir que c'est une compagnie de croissance. Mais on ne va pas payer n'importe quel prix pour une entreprise de croissance. OK ? Donc, maintenant, en termes de free cash flow ici, je ne m'attendrais pas à avoir des free cash flow pour cette compagnie ici. On en a eu, je pense bien, mais je ne m'attendrais pas à en avoir. Comment est-ce que je le sais ? Parce que quand je vois les net income ici, je me dis, OK, on a peut-être eu à avoir des free cash flow ici. Donc, je ne me suis pas trompé. Des free cash flow ici. Et encore, il faudrait regarder quelle est la nature de ces free cash flow-là. Est-ce que ça prend en considération les SBC ? Donc, on en parle généralement ici dans les stock-based compensation. Donc, payer les employés ici avec des actions. Donc, ça, c'est une charge parce que techniquement, on économise de l'argent, mais on émet de nouvelles actions dont c'est une dilution. Les deux s'annulent. Donc, ici, on constate qu'on a eu des free cash flow, la pandémie, etc. C'est une bonne chose, mais vous voyez qu'on a des revenus plus élevés, mais des bénéfices nets ici de moins en moins élevés. Ça veut dire que les charges opérationnelles également augmentent. Ce n'est pas une mauvaise chose, surtout pour une entreprise qui est en croissance. Le plus important ici, c'est la capacité de s'auto-financer au moins. Et cette compagnie ici a cette capacité-là, OK ? Même si les marges en termes d'Ebida ont tendance à diminuer ici parce que les charges ici liées au coût des matières premières augmentent et ne peuvent pas augmenter le prix des logements, le prix des abonnements ici rapidement. Donc, voilà. Elle n'a pas le choix que de s'ajouter. Donc, moi, je dirais ici que c'est un tout petit peu comme un épicier. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme un épicier ici, sauf que voilà. Elle vous envoie les ingrédients directement ici pour faire vos repas ici à la maison. Et je pense également qu'elle a une certaine prévision ici. C'est à peu près ce qu'elle doit envoyer à tout un chacun. Donc, elle arrive à acheter ici en avance. Donc, mais avec l'augmentation ici du coût des matières premières, voilà, ça affecte tous les secteurs ici. Notamment également au niveau de la livraison. Je pense qu'elle-même elle livre ses propres produits ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un problème ici, des charges ici liées à l'augmentation et aussi des coûts d'exploitation. Bref. Donc, est-ce que c'est temporaire, durable ? Ce sont les questions auxquelles on devrait répondre. Maintenant, alors, moi, je vous ai dit ici qu'en termes de dettes ici, qu'est-ce que je vais prendre ? Ici, en termes de dettes, on a peu près une entreprise qui n'a pas qu'il y a une dette nette négative ici. Donc, c'est-à-dire qu'elle a du cash net. C'est une bonne chose. Le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, normalement, vu qu'on s'autofinance, on devrait avoir un nombre d'actions qui ne augmente pas trop. Donc, c'est le cas ici. 171.50. J'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, 171.5. Maintenant, le PER moyen vu ce titre d'entreprise, il y a de fortes chances qu'on se négocie à des PER entre 20 et 25 ici. Mais n'oubliez pas, ça reste ici, voilà. En maturité, on aura à peu près tendance à fluctuer entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK ? N'oubliez pas également que le PER reste un rendement ici. Donc, faites attention. 20 fois les bénéfices, ça veut dire 5% ici. 25 fois les bénéfices, ça veut dire 4%. Donc, en termes de dettes nettes ici, comme je l'ai dit, on n'a pas de dettes nettes. Donc, on a plutôt du cash nette ici, donc légèrement. Donc, je vais plutôt mettre zéro. OK ? Donc, en termes d'évaluation ici, si je vais être assez optimiste, on prendra directement, on essaiera de... Bon, si je prends à peu près ce qui est attendu sur les 5 prochaines... Voilà. Précédemment, ici, je vois qu'on s'attend ici à peu près à avoir 16 fois les bénéfices sur les années à venir. Donc, il y a de fortes chances qu'on se négocie entre 16, comme je l'ai dit ici, entre 17, 20, 25 fois les bénéfices. C'est possible tant qu'on a encore une croissance aussi élevée. OK ? Mais quand on va arriver à une croissance de 5% par là, on aura tendance à s'échanger à des PER moins élevés que ça. OK ? Parce que vous pouvez également voir ici, les marges n'auront pas... Enfin, à vue d'oeil, présentement, on ne s'attend pas à avoir des marges assez élevées. D'accord ? Pour le moment, on est à 65%. La compétition également peut éclare. Donc, il ne faut pas oublier que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans le futur. OK ? Donc, pour évaluer ce genre d'industrie ici, je vous dirais qu'il faut regarder du côté des... Prenez en considération, déjà, quel type d'entreprise nous avons présentement ici. Est-ce que je devrais la comparer à une compagnie comme Walmart ou des choses comme ça ? Moi, je pense que je devrais la comparer à des compagnies comme Walmart. OK ? Walmart, Kroger, Carrefour, ce genre d'entreprise-là. Mais maintenant, il ne faut pas oublier une chose. C'est une compagnie de croissance parce que quand vous allez la comparer à Walmart, vous allez la comparer ici à une compagnie qui est déjà mature. Donc, elle a tendance à avoir une valorisation ici d'entreprise value sur sales inférieure ici à 1 déjà parce que généralement, ce genre d'entreprise-ci, ils ont des marges très peu élevées. Je ne peux pas prendre les marges nettes ici estimées pour cette compagnie-ci parce qu'il y a de fortes chances que ces marges nettes-là diminuent. On peut également prendre en considération l'estimation des analyses par rapport aux marges nettes. Vu que nous avons une compagnie de croissance ici, on s'attend à avoir des marges nettes de combien ? Ici, on est à peu près à 1,92, d'accord ? Si je prends ça à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. Donc, ici, vu qu'il n'y a pas de dette nette, on pourra se dire que l'entreprise est correctement évaluée ici à 20 fois les bénéfices. Donc, mon rôle également, c'est de voir à peu près l'évolution de ces marges-là, disons, enfin, des nette-income ici en année N plus 3. En N plus 3 ici, on s'attend à peu près à avoir des marges aux alentours de 335 millions ici. Donc, des nette-income aux alentours de combien ? Donc, en termes de nette-income, on s'attend à voir du combien ? Donc, on a... Excusez-moi. En termes de revenus, on s'attend à voir du 8 milliards. Donc, si je prends ici 335 divisé ici par 8,170 milliards que j'ai vu ici, estimé en année N plus 3, c'est-à-dire en 2026, on s'attend à voir à peu près du 4% par là. C'est sensiblement ce qu'on pourrait avoir dans une entreprise comme Walmart par là, OK ? Donc, moi, j'essaie de guestimer les marges ici. Donc, en 2026, on s'attend à des marges de 4% ici. Si je prends ici les revenus ici attendus en 2000... C'est bien ça ? Oui, c'est 1,8 milliard. C'est combien ici ? 1,870 milliards. Ah, ça, c'est en année N... Ça, c'est en... Sur les 12 prochains mois, excusez-moi. Donc, sur les 12 prochains mois, on s'attend à peu près à avoir 8,1 milliard... 8,170 milliards. Donc, si je prends ici les net income estimés, donc, en disons, 193 ici, donc, sur la prochaine année, bien sûr, divisé par 8,170, la marge ici est aux enlètes de 2,36%. OK ? Attention. Donc, si je prends ici en année N plus 3, c'est-à-dire que je dois prendre les sales ici en année N plus 3, attention, on s'attend ici à avoir 8,9 milliards à peu près, donc, si je ne me trompe pas. Donc, de toutes les façons, ici, ça reste une guestimation et on voit ici qu'ils sont de moins en moins optimistes. OK ? Donc, faites attention. Donc, ça t'a à peu près à avoir de 9 milliards ici. Donc, on est à peu près en tout de 9 milliards. 9 milliards par rapport aux revenus ici estimés au bénéfice net, 3,3,5. Donc, je peux me mettre 3,3,6 vu que c'est 0,61. 3,3,6 divisé ici par 9 milliards. Pour faire simple, on arrive à peu près ici à quelque chose en tout de 3,73%. OK ? 3,73%. Donc, ici, on n'occitant que 2,3,73%. Qu'est-ce que je dois faire prendre normalement ici ? Donc, comme je l'ai dit, je vais la comparer à Walmart et ne me poser pas la question pourquoi est-ce que tu prends Walmart ? Parce que pour moi, au niveau de la gestion ici, ce n'est pas typiquement... Voilà, Walmart, c'est un épicier mais également, c'est également une entreprise qu'il y a également d'autres segments à l'intérieur comme la pharmacie, ce genre de choses-là. Donc, ce n'est typiquement pas un concurrent direct. Donc, peut-être qu'on pourrait comparer à Kroger, même une comparer américaine, même si ce sera un peu... Ça dépend également du type d'entreprise qu'on a ici. Donc, si elle vend plus en Europe ou aux États-Unis, donc c'est important ici de voir que la comparaison n'est pas aussi parfaite que ça. Mais ça nous donne une idée générale ici du segment, des marges ici dans le segment ici du marché au détail, du marché ici au niveau des épiciers, d'accord ? On va prendre ici les marges ici de Walmart sont aux alentours de 3%, 3,29% ici sur les dernières années. Sur les 10 dernières années, ici, nous avons à peu près 2,8%. Sur les 20 dernières années, ici, nous avons à peu près 3,32%. Il faudrait également voir ici est-ce qu'on a des free cash flow plus élevés que les net income, ok ? Donc, on va rester ici purement au niveau de la guestimation. Faites attention, ok ? Donc, on constate ici que les net income, les free cash flow ont tendance à être un tout petit peu plus élevé que les net income. Donc, on peut se dire ici qu'on peut avoir d'accord ? Si on a plus que ça, tant mieux. D'accord ? Si on a plus que ça, tant mieux. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici au niveau de la valorisation de l'évaluation de cette compagnie-ci ? Donc, au niveau des léos fraîches, qu'est-ce que ça va me donner ? Donc, n'oubliez pas, attention, quand on prend de la guestimation ici, il faut faire très attention parce qu'il suffit juste que les marges soient moins élevées pour qu'on ait quelque chose de totalement faux, ok ? Donc, il faut également voir ici quel est l'objectif du management par rapport aux marges. Donc, on a essayé de voir ici ce que pensent les analystes par rapport aux marges. On s'attend à peu près en année 2026 à avoir des marges bien plus élevées que ça. C'est possible, d'accord ? C'est possible dans un environnement normal mais également, ça dépend également des conditions qu'eux, ils ont pris en conciliation dans ce qu'eux, ils considèrent comme environnement normal. On voit également ici qu'on a eu déjà avoir des marges bien plus élevées que ça. On a frôlé les 10% ici, d'accord ? De manière temporaire, bien sûr, mais on pourrait avoir à long terme quelque chose aux alentours de 3%, ok ? Maintenant, 8,170,000,000 ce qui est attendu en 2022 ici parce que je pense que l'entreprise ici, c'est les 12 prochains mois, c'est 2022. Donc, multiplié ici par 0,3, d'accord ? 245,000,000,000,000 multiplié par 25 fois les bénéfices trop optimistes, je le rappelle encore une fois, ça donne ici 6,127,000,000,000 ici. Vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, d'accord ? Il y a plutôt du cash net divisé par le nombre d'action, on est à 100, je vais dire 171.5, ça donne ici au total 35. Donc, x25 est égale à 35 euros. Donc, on a 35 euros 72, donc 35 euros .72. Premier élément. Vous pouvez également le voir de cette façon-ci. Si l'entreprise ici vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus sur des marges de 3% quand on a un revenu de 8 170 millions par rapport au prix actuel ou à la capitulation boursière actuelle, vous avez un rendement de combien ? Vous avez un rendement aux alentours de 6.9%. D'accord ? Aux alentours de 7% par là. Ce n'est pas mauvais. C'est assez intéressant. C'est même suffisant pour nous dire ici aujourd'hui qu'on a quelque chose d'assez intéressant même si les multiples sont moins élevés qu'attendus, même si on s'échangera des multiples de 17 fois les bénéfices ou 15 fois les bénéfices, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant ici, ne serait-ce que pour la croissance future. Ça, c'est peut-être la première façon d'évaluer cette compagnie-ci. Je vous laisse aller faire l'évaluation avec 20 fois les bénéfices. Maintenant, je vais passer autrement. Ici, on va prendre la valeur d'entreprise, donc Enterprise Value sur Sales. Valeur d'entreprise ici sur le revenu parce qu'il y a une chose qui est certaine ici, c'est que les revenus auront tendance à augmenter. Donc, on peut les comparer ici vu que ce sont des compagnies qui existent ici dans le segment ici de Consumer Staple. Donc, Walmart ici, on peut se dire WMT. Walmart également, c'est Consumer Staple. On va sur Walmart, on fait la comparaison. On voit ici que Walmart s'échange généralement à combien de fois la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, elle s'échange généralement à 0,8 fois la valeur d'entreprise sur le revenu. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 0,7 fois. Sur les 10 dernières années, nous avons 0,7 fois. Sur les 5 dernières années, nous avons 0,7 fois. Donc, si on se dit que Walmart est peut-être un concurrent à cette compagnie-ci, vu à peu près, vu que c'est de l'épicerie ici, etc., même si c'est envoyé d'une certaine façon ici, le modèle d'affaires est complètement différent, on peut se dire ici que ça reste ici dans la consommation ici durable. D'accord ? Donc, si on a à peu près 0,7 fois les revenus ici, ça veut dire que ça revient à combien ? Donc, si on a 8,170,000,000, multiplié par 0,7, enfin 0,7, on va se dire comme ça, 0,7, d'accord ? Parce que c'est 0,7. Ça donne ici à peu près 5,719,000. Donc, 5,719,000 ici, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, sinon on devait enlever la dette nette ici, divisé ici par 171,5, on aura ici une valorisation aux alentours de 33,34 euros. Vous voyez qu'on est encore à peu près au même niveau EV sur Sales. égal à 0,7, d'accord ? 0,7 ici, d'accord ? Ça me donne ici quelque chose aux alentours de combien ? Donc, je fais ça, on ferme ça, on met 0 ici, on ferme ça, ça me donne ici aux alentours de combien ? Ça me donne 33,35. Donc, 33,35 euros. Je rappelle encore une fois que le lien vers la top newsletter est dans la description de la vidéo, ainsi que le service top premium où on analyse de manière quantitative vos entreprises comme celles présentement ici. Donc, essentiellement, également, je vous présente des notes d'analyse ici par mois. Donc, ça dit que deux notes d'analyse selon les entreprises qui sont sous-évaluées. Enfin, selon moi, bien sûr. Ça dit que ces notes d'analyse, elles sont basées sur la lecture ici des rapports financiers. Et on fait également des notes de suivi quand le besoin s'impose. Ça dit que si je présente une entreprise ici, disons que HelloFresh est sous-évaluée, etc. Voilà. Je donne mes arguments ici par rapport à ce que j'ai pu lire sur les rapports financiers ici, d'accord ? Et on en discute. Ça ne veut pas dire ici qu'on achète directement. Non. Vous lisez vos rapports financiers. Vous essayez de comparer à peu près par rapport à ce que moi j'ai pu tirer ici comme leçon. Et on en discute, ok ? Le but ici est de bâtir vos propres convictions ici pour investir à long terme, ok ? Donc, c'est très important. Donc, c'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Donc, ici, vous voyez que quand on passe par la valeur en prenant en considération, en estimant les PER moyens, les marges moyennes ici, à 25 fois les bénéfices, parce que ça reste une compagnie de croissance ici, même si comme on s'entend que les bénéfices, les PER vont avoir tendance à baisser ici, on est aux enceaux de 35,72 euros. Quand on prend ici la valeur d'entreprise sur le revenu en prenant en considération ici un semblable ou un compétiteur ici, peut-être pas purement parfait ici, parce que ça reste ici une industrie en développement ici. Donc, vous voyez à peu près qu'on arrive ici à peu près à 33,35 euros. Donc, pas très loin de ce qu'on a présentement ici. Quand on compare par rapport au prix actuel, on peut se dire qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Et vous avez également montré que si on a même des marges de 3% uniquement, ce qui est tout à fait possible ici, par rapport à la marge ou à la capitalisation boursière actuelle, on a un prix assez intéressant. D'accord ? Donc, ce qui me permet de dire ici que HelloFresh est peut-être sous-évalué en date d'aujourd'hui. D'accord ? HelloFresh est peut-être sous-évalué en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on achète uniquement à partir de ces éléments-ci. Ça veut dire qu'on lit ses rapports financiers et on essaie de se faire son propre avis. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ok ? C'est sûr qu'on n'aurait pas acheté à 91 ici. Donc, ça nous intéresse en date d'aujourd'hui. Et je pense même que, voilà, si on arrive à maintenir ce niveau de marge, il y a quelque chose d'assez intéressant au prix actuel. Ok ? Ça reste une entreprise, enfin, elle est intrigante, surtout pour une entreprise nouvelle ici qui arrive à s'auto-financer. C'est la première chose qu'on demande ici. Et quand on l'évalue ici par rapport aux multiples alternatifs ici, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose assez intéressant. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper ici, mais voilà. On lit les rapports financiers si HelloFresh nous intéresse. Pour le moment, on va se limiter à ce que j'ai dit ici et ça reste ici de la gestimation. On a pris deux méthodes et on voit que, voilà, on arrive à peu près à la même réponse. D'accord ? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.